Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, c'est Leïa et Kayla qui ont réalisé leur retour presque raté et elles s'en sont sorties avec une moyenne de 6,83 sur 10. Aujourd'hui, c'est Adem et Bilal qui vont devoir prouver leur talent en cuisine. Ah ! Mais tu fais quoi frérot ? Le rachou du chef. Seront-ils à la hauteur ? Quoi qu'il en soit, ils sont d'ores et déjà prêts à rentrer en cuisine. Qui remportera cette deuxième édition d'un retour presque raté ? C'est beau, c'est magnifique. Vraiment incroyable. On est des légendes, mec. Mesdames, messieurs, en visionnage à tous. 1, 2, 3. Où est la famille ? C'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et regardez nos tenues. On est en tenue de cuisine de boucherie, frérot. Elle est directe. On sait qu'on va gagner la vidéo. En fait, là, vous voyez déjà rien que le mood. Vous savez tous que ça sent, on va gagner. Ça sent la victoire, les frères. La semaine dernière, c'est les sœurs qui sont passées dans leur dîner du f'tour presque raté. De toute façon, les reufs, vous allez voir en espérant que les filles vont pas faire les tricheuses parce qu'on connaît. Elles ont ragé dans le premier épisode. Du coup, elles vont se venger. Elles vont se venger. Donc voilà. Si on perd, vous-même, vous savez, vous direz en commentaire vraiment c'est qui les vrais gagnants de cette vidéo. Hé là, je suis excité, frère. Ils savent pas ce qu'on réserve, même les sœurs, mais c'est une dingologie. Hé les reufs, là, ça va être de la cuisine mi-turc, mi-maghrébin. Il y aura de tout. Là, il y aura toutes nos origines dessus. Cette vidéo va être apagnante. Et aussi, ça, c'est quoi ? Eux, en fait, c'est Sauréal. C'est avec eux qu'on est passé pour faire la sauce légende. Voilà, regardez, je vous l'affiche ici. En gros, ils nous ont passé le petit tablier. Et peut-être qu'avec eux, on va être des légendes. Exactement, si toi aussi, t'as envie d'être une légende, commande la BD. Et ouais, frérot. D'ailleurs, la famille, toujours dans la description. Faites-vous plaisir, les amis, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut que vous bombardez les précommandes. Après, ça n'existera plus, malheureusement. Et c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Vous n'aurez plus le bob, plus le t-shirt, plus rien de tout ce qu'il y a dans les packs. Et donc, foncez. Attendez, je vous prends vite fait. Attends, attends, attends. Maximum de pouces bleus. Ouais, maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Sur ce, on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. Bon, allez, Adem, on y va. On s'organise. Nous, on n'est pas comme les sœurs, t'as capté ? Alors là, les refs, vous pouvez voir juste ici. Il y a tout ce qu'il faut pour faire le kumpir, ça s'appelle. En gros, c'est... T'as besoin de patates, de forins, en plus. Voilà, c'est des pommes de terre que je veux venir fourrer à l'intérieur. Je veux faire une purée avec de la garniture, il y aura. En fait, c'est une raclette dans une pomme de terre. C'est un peu ça. C'est turc. C'est une recette de gaulois, les frères. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Vas-y, bon, on va commencer par mettre tout simplement les patates dans l'eau. Non, c'est pas dans l'eau, c'est au four. Au four, là, direct. Ouais, au four, parce que tu connais... T'es sûr que c'est pas mieux ? D'abord à l'eau et après au four, il n'y a pas de ça. Tu sais, quand tu mets de la garniture, après tu remets au four. Adem. Parce que moi, tu vois, je suis pas un cuistot, moi. Tu fais ma confiance. Je te jure que j'ai regardé la recette de mon côté. Ah, ok. Je suis un professionnel, tu me fais confiance ? Ouais, je te fais confiance. Vas-y. Non, non, s'il te plaît, pas de bisous. Là, on est en mode apagnant. Regarde, en fait, il faut que je te tienne par la barbichette. Ok, t'as sûr. Et le premier qui ira aura une tapette. Ok. Apagnant, t'as l'écrame-té ? Quakou, berg. Quakou, baka. Quakou, fais-moi un bisou, bébé. C'est que des flops. Je me la mets tout seul. Que des flops, sur flop. Vas-y, tu sais quoi ? Moi, je vais mettre ça sur un plateau et je les mets au four. Le four à 200 degrés, tu le préchauffes et tu mets les 4 pommes de terre à l'intérieur. 200 degrés ? Hé, dépêche ! Et je les mets sur la grille ? En gros, pour que ça cuit, tu prends les pommes de terre et tu les mets ici, devant le four. Ça va chauffer. T'es bête ou quoi ? Bah oui, dans le four. Non, mais genre, il n'y a pas un petit truc à mettre en plastique ou quoi, pour pas que ça crame. Adem, là, tu commences à me fâcher, là, t'écoutes pas. Oh, non, mais... Ok, vas-y. On va dire, moi, je suis etchèdèche, ok ? Ok. Et toi ? Je suis un pagnant. T'es un stagiaire. Tu m'écoutes quand je te parle. Tu mets les pommes de terre au four. Ouais, mais faut attendre que ce soit à 200 degrés. T'as raison. L'élève a dépassé le maître. Bon, la famille, on a remarqué avec Adem que les pommes de terre, elles étaient sales. Du coup, il est en train de les laver. Regardez, wesh. Lavez, pas laver. Elles sont trop crades. Je pense qu'il faut les laver, c'est important, avant de les mettre dans le four. Tiens, en tout cas, tu fais tout, c'est carré. Moi, j'ai un truc à te dire. Quand tu veux laver la pomme de terre, il faut de la douceur. Il faut lui faire des massages cardiaques. Tu vois, des petits massages. Tu lui fais des petits bisous et elle va se sentir bien. Et après, elle va être super bonne. Ok. Vas-y, essaye. Comme un enfant, tu vois. Tu lui caresses. Tu lui caresses les enfants, tout de même. T'es trop bizarre. Mais non, mais tu sais, quand c'est un petit genre, fais dodo, t'as capté ? Ah, il est trop bizarre, il dit dans le commentaire. Il caresse les gosses. Attends, 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 qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je sais pas, c'est pas une pomme de terre, là. C'est, on dirait Bob Razowski, frère. La vie de ma mère, les reufs. Elle est toute trop verte. Tu sais quoi, on va donner les plus cuites pour les filles ? Comme ça, on fait genre, c'est un truc parfait. Mais attends, mais pourquoi elles ont décoloré comme ça ? Je sais pas, en plus, elle pue le pourri. Eh, dis-toi en commentaire, pourquoi la pomme de terre, elle est devenue verte ? Mais aussi, on a pris ça chez un marchand de glace, frère. La vie de ma mère. Elle a pris ça en bordure de route des patates, comme ça. Elles sont craignées. Bah non, justement, c'est celle-là, les meilleures patates. Tu verras. Vas-y, c'est parti, on enfourne, là, au four, pendant une heure, les amis. Adem, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir... Tu vois la garniture qu'il y aura dans le pompier ? Tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais séparer, en fait, les choses dans des bols pour être plus organisés. Parce qu'en fait, il faut s'organiser, parce qu'il y a une heure et demie de cuisson. Voilà, au moins, on s'avance pour la garniture, comme ça, tout est propre. Du coup, c'est parti, on va mettre le fromage dans un bol. Je sens qu'il y a une vibe de positivité, là, et... Tu vois ? L'âme du gagnant. On est des chefs comme lui, frère. Tête de homme. En tout cas, j'aurais pas rêvé mieux de participer avec Adem. Heureusement, je suis pas tombé sur une de ces femmes, là, bien aigri. Et tu verses dans les bols. Non, non, verse à côté. Pourquoi ? Parce que pourquoi dans les bols ? C'est mieux de... Tu mets sur le plan de travail. Oh, une carotte ! En espérant qu'on va pas se faire carotter. Ta gueule ! Bon, ça, c'est facultatif. Il y a des ingrédients que je veux rajouter dedans. Je sais pas si vous aimez forcément, mais on va essayer. Regardez comme c'est beau, ça me donne envie de croquer. Ça, c'est du cheddar. Il y a du... Il y a du... Ah, il pue des pieds. Mozzarella. Surtout. M'aide pas. Genre, il y a plein d'autres aliments à mettre dans des bols, mais je suis pas aimer. En fait, je vois que t'es lancé et... Tu vois, ça m'inspire le fait de te regarder aussi. Tu vois, je peux t'aider. Tu vois, moi, je te dis de faire les choses. Vas-y, là, dépêche. En général, les chefs, c'est ceux qui foutent rien. Ceux qui disent... Bon, maintenant, tu me fais ça. Tu me mets tous les garnitures dans le bol. Et moi, je me casse. Je m'excuse pour rien faire. Bon, les amis, il y a tout. Tout est magnifique. Tout est bien coupé, bien haché, bien organisé. Franchement, on gagne des points déjà sur ça. La tête d'homme, frère. Je suis désolé. Le reuf, il y a du maïs, de la mozzarella, du cheddar, des noix. Tout ça, ce sera la garniture dans la pomme de terre. Des carottes. Ensuite, on a de la ciboulette. Et du persil. Voilà. Après, on a de la viande séchée. Incroyable. Trop bon bacon. Après, on a... Je sais pas, ça, c'est quoi ? Attends, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du chou rouge. Donc voilà, avec du beurre. Allez, je vous cale ici. Là, j'ai fait une sauce, en gros, là-dedans. C'est un accompagnement avec la pomme de terre à l'intérieur. Ça va rajouter un petit peu de fraîcheur. Comment je fais trop le cuistot ? En fait, c'est de la crème fraîche. Ouais, c'est de la crème liquide avec un peu de crème fraîche. Parce que c'était trop épais. Sel, poivre, ciboulette. Avec le persil. Et là, je mélange. Là, ça va me faire une bonne sauce. Oh, regardez les couleurs. Ça, avec la pomme de terre, c'est légendaire, les frères. Ceux qui se donnent l'habitude de cuisiner, dites-moi si je gère. Je veux rajouter un petit peu de jus de citron. Tu peux m'en passer ? Et après ça, les amis, il n'y a plus qu'à attendre que les pommes de terre cuisent. Et il y aura juste à placer la garniture à l'intérieur, on appelle les soeurs. Attends, attends, attends. Je rigole, je n'en veux pas. Tu peux le reposer. Non, bah non, ça va donner un bon goût. Non, il n'y a pas de citron. Tu vas tuer la recette. T'inquiète. Le rajout du chef. T'as mis tous les pépins dedans, là. Eh ben, enlève-les. Viens les enlever. Mais ça, c'est l'heure de débutant, jeune homme. Tu m'enlèves les pépins. Dépêche-toi. T'essayes de faire les chebèches. Ouais. Est-ce que je suis crédible ou pas, les amis ? Tu sais quoi ? On va faire un compartiment où il y a le cheddar de lait avec Ayla. Tous les trucs, les compartiments pour elle. Mais dedans, on crache un mollard chacun. Vas-y, vas-y. Tu es chaud ? Je suis partant. Tu sais quoi ? On va prendre ce bol vide. Non, il n'y a rien dedans. C'était un prank. On ne va pas cracher sur la nourriture pour faire les intéressants, quand même. Vas-y, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton... Mais au pire, tu sais ce que je lui fais, moi, les chebèches ? Non, je ne fais pas comme ça. Mais tu es sérieux ? Tu viens de m'enlever ma tenue ? Mais tu viens de... Voilà, laisse-moi que tu finis comme je veux. Allez, t'es viré. T'es viré. Non, mais n'importe quoi, les jeunes d'aujourd'hui. En 20 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. Il est vu. Bien sûr, quand tu es en cuisine, il faut prendre le rôle de la femme. S'il vous plaît, clippez et balancez ça sur TikTok. Adem, actuellement, est en train de faire le ménage. Voilà, il prend la pause aussi. Tu as détorié ton image censée être homme, tu vois. En tout cas, c'est ce que tu faisais paraître sur la chaîne. Et là, de devoir faire le ménage, ça fait super plaisir. Non, c'est juste que je fais comme les femmes. Il n'assume pas. Bon, les amis, tout de suite, on va passer au smoothie. C'est le smoothie qui va avec l'entrée. Date avocat, un peu de sucre. Et ça va être bon, quoi. On va... Pourquoi tu rotes ? T'as mangé ou quoi ? Non. T'as mangé ? J'ai de l'air, en fait, tellement j'ai rien mangé. Tu t'es grillé tout seul. C'est trop... Faut la frère. On dirait t'as mangé, wesh. Mais non, wesh. C'est parti pour le smoothie. Pour le smoothie, on aura besoin de l'avocat, la noix, des dates, et plein de lait. Et maintenant, on mixe. Et c'est prêt. C'était la chaîne A&B Cooking. Ça a l'air onctueux, les amis. On a rajouté un petit peu de sucre en poudre à l'intérieur. Waouh, magnifique. Il y a pas mal de morceaux, mais je peux pas faire mieux. Voilà, le smoothie est prêt. C'est bon, les pommes de terre sont cuites. Et on va les couper en deux pour pouvoir qu'elles refroidissent à l'intérieur. Et après, on va les garnir. Regardez, vous prenez votre pomme de terre, vous la pétez en deux comme ça. Sans couper jusqu'au bout. Ouais. Après, tu l'ouvres un petit peu. Voilà. Vous l'écartez comme ça. Voilà. C'est une dingologie. Et là, vous répétez ça sur les autres pommes de terre. Oh ! C'est brûlant. Ah mais elle se casse en deux. Aïe, 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 ça brûle. C'est pas grave. Après, de toute façon, on doit émietter, on doit faire de la purée à l'intérieur. Il faut que ça fasse de la purée, vous allez voir comment on va s'y prendre. Regardez l'intérieur, c'est magnifique et on va remplir justement avec tout ça. C'est magique, non ? C'est magique, frérot. Attends, c'est parti. Là, on doit faire de la purée à l'intérieur. T'es prêt ? Ok, bah, si, je te laisse. Vas-y, montre-moi le chef de quoi est capable. Là, c'est le chef. Etchebesh, il fait son retour. C'est quoi, tu m'en fais deux, je t'en fais deux. Ok, deux chacun. Comme ça, je prends l'exemple sur toi après. Déjà, je vous en montre une comment on va faire. Alors, on ouvre la pomme de terre. Une fois que c'est ouvert, vous allez tout simplement émietter l'intérieur de votre pomme de terre. Ensuite, vous prenez du beurre comme ça. Voilà, du beurre fondu. Et là, vous allez le mettre à l'intérieur. En fait, ça va faire une purée, Adem. C'est magnifique, c'est de la raclette. Et il a fait la même pour celle-là aussi. Encore un petit peu de beurre parce que plus c'est beurré, mieux c'est gourmand. Avec un petit peu de sel. Allez, frère, est-ce que vous êtes chaud ? Bilal, il ouvre une pâtisserie. Un restaurant, sinon ? Ouais, ou un resto. Ça, ça sera incroyable. C'est pour ça, précommandez la BD, les amis. Comme ça, avec l'argent, on ouvre un resto. C'est pas bête. Mais la vie de ma mère. De toute façon, c'est ça, frère YouTube. Nous, derrière YouTube, c'est pas... En vrai de vrai, nous, on fait des vidéos. Derrière, grâce à Dieu, grâce à vous, vous regardez. Ça nous donne un petit peu d'oseille. Et avec cette oseille-là, on peut faire des plus gros projets. Voilà. Comme la BD. Je sais pas, peut-être un restaurant, t'imagines ? La dinguerie, frère. En vrai, ça, c'est un de mes rêves à accomplir. Eh, la famille, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous êtes chauds tous ensemble ? On a accompli le rêve de Bilal. Ça veut dire que là, 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 tout de suite, vous allez voir vos parents. Vous dites, Papa, Maman, prenez-nous la BD. On doit donner de la force à A et B. Donnez de la force à Adem et Bilal pour... Tête de âme, j'ouvre un resto après ça. Un an, allez. Un an et demi après, vous avez un resto. C'est bon ou pas ? Je tiens ma parole maintenant que si vous me faites péter la BD, je pète un restaurant. C'est bon ? Vous savez quoi ? Le lien est en description. Cliquez le tacos perdu. Précommandé. Bon, revenons à nos patates. Ça commence à faire de la purée, regarde. Oh, franchement, c'est magnifique. C'est de la purée fait maison. Regardez, je vous cale un petit zou. T'es marre ? Voilà, après, tu mets ta mozzarella là-dedans. Est-ce que je mets du cheddar ou pas ? Mets tout, en fait. Tout ce qu'on a préparé là, tu le prends, tu le mets dedans. Non, c'est pas tout de suite. T'inquiète, fais ma confiance. Ah, tu vas remettre ça au four ? D'abord, là, le fromage, il faut le faire fondre, mec. Ça veut dire, là, tu mélanges le fromage à l'intérieur. Ça va fondre et t'auras comme une raclette, frère. Moi, je dis, tu prends, tu fais le mélange de tout ça dedans, tu remets du fromage au-dessus et tu balances au four. Tu penses, il faut rebalancer au four ? Oui, pour que le fromage, il fond. Mais c'est déjà brûlant, là. Mais vas-y, si tu veux. Mais là, attends, tu crois que je n'ai pas vu cette vidéo YouTube de la meuf qui fait la recette ? Mais de toute façon, frère, les recettes que tu reprends, les soeurs aussi, elles ont regardé des tutos. Après, il faut savoir le refaire et j'ai réussi. C'est une légende. Non, c'est moi, la légende. Ah, c'est vrai. Non, mais tu es aussi devenu la légende depuis que tu as mangé la sauce. Bah oui, mais ça, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas encore goûté la sauce légende qu'il y a dans les packs de la BD. Bon, le conseil, prenez le pack avec la sauce. Rendez pas fou, frère. Vous m'en direz des nouvelles, elle est incroyable. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas la goûter. Je crois qu'il y en a, ils ne veulent pas. Vous ne savez pas, vous, le goût qu'elle a. Pour moi, ça tape McDo Burger King. Les sauces. Je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord. Allez, éclatez, frère. Je rigole. Voilà, je rigole. Alors, les frères, regardez les compires. Ils sont juste ici. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. À l'intérieur, il y a du fromage. Pour l'instant, il n'y a que du fromage et du beurre. Il y a les deux fromages. Et là, c'est parti. Là, on va rajouter la sauce de la pomme de terre, c'est ça ? Tu mets un peu au-dessus. Enfin, un peu sur ça d'abord et après, à la fin, encore au-dessus. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Là, j'ai une pomme de terre. Je mets la petite fraîcheur dessus que je vais étaler. Voilà, c'est carré. Tu viens mettre tes jeunes maïs. Voilà, les maïs. Oh là là, Adam, on est trop forts. Voilà, on a géré, frère. Après, tu viens mettre tes jeunes carottes pour amener la fraîcheur de vivre. Voilà, les petites carottes, pas beaucoup, hein. Il ne faut pas abuser parce que les sœurs... Oh là là, c'est magnifique. Après, tu viens mettre ton petit chou rouge pour mettre de la couleur. Voilà, du chou rouge. Oh, c'est une dinguerie, Adam. Machallah, on est trop forts. Et après... Mais pourquoi tu mets comme ça sur toute l'assiette ? Mais ça fait beau, ça fait décor. Ok, vas-y. Oui, c'est pas qu'il est dedans. Et après, tu viens mettre... Enfin, attention, parce que l'aspect aussi, il faut faire gaffe. Après, tu viens mettre... Hop là. Mais c'est mieux que... C'est pas mieux que l'assiette, elle est toute propre. Ah, mais j'avoue, t'as raison. Ça fait genre... C'est une fleur. Bah oui, c'est pour ça. C'est quoi ? Je rajoute un petit peu de chou. C'est pour ça. Je t'en... Tu fais tac. Il faut faire vivre l'assiette un peu comme ça. Voilà. Tu mets du maïs. Oh, la vie de ma mère, elle est incroyable, l'assiette. Oh, l'assiette, mâchallah. Les frères... Les amis, regardez. Attends, attends, attends. Tu mets que ça en charcuterie à chaque fois ? Mais en un peu plus, parce que nous, on est charcuterie quand même. Ah, mais il faut... Il faut s'en mettre plus pour nous, en fait. Ah, ok. Bah oui, il faut plus pour nous. Tu penses vraiment à ça, là ? Après, je rajoute un petit peu d'olive que je vais rajouter sur les côtés. Après, ce qui est bien avec le koumpir, parce que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça peut être des autres aliments. Vraiment, ça peut être du thon, ça peut être du saumon. Vraiment, les goûts et les couleurs, quoi. Comme vous voulez. Voilà. Et là, je rajoute les noix dessus. Voilà, les noix, vous connaissez. Vous êtes prêts ou pas ? Regardez le koumpir d'Adam et Bilal. Faut que je prenne la caméra. Regardez, les amis, ça ressemble à quoi ? C'est incroyable. Adam, on a fait une fleur. Wallah. C'est une rosace. Franchement, ça va être incroyable. Bon, on termine de tous les monter et puis on met la table. À table. Bon, la famille, on a terminé notre entrée. On va appeler les filles. C'est parti. Leïa, Kayla. À table. Fermez les yeux. Sahaftour comme à tous, ceux qui mangent, force à vous. Maximum de pouces bleus. Lâchez un gros pouce bleu, là. Venez et fermez les yeux. Viens là. Bon, les filles, déjà l'odeur, là, c'est comment ? Ça sort le vinaigre. Ouais, ça, c'est parce qu'on a sué ici. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ouvrage deux yeux. Ouvrez les yeux. Est-ce que c'est pas magnifique, les gars ? J'avoue. Regardez les smoothies au milieu. Par contre, les smoothies, ils font peur. J'avoue, on dirait le vomi de Shrek. Non, en vrai, en vrai, en vrai, c'est beau de ouf. Vous savez pourquoi vous gagnez un point, là ? Genre comme ça, d'entrée de jeu, sans goûter, même pas visuel. Il y a des patates. Il y a des patates. Je voulais viser le cœur de Leïa, parce qu'elle kiffe les pommes de terre. Moi aussi, oui. C'est encore assez chaud, donc je vous dis à table. Bon appétit, les amis. Attendez, déjà, je vous dis ce que c'est. Ça s'appelle Koumpie, c'est une spécialité turque. À l'intérieur, il y a de la pomme de terre, il y a de la sauce blanche, des poivrons, des poivrons, des noix. Vas-y, mangez, frère. Il y a trop de trucs. En fait, dedans, il y a la turquie. Alors, attendez, attendez. Et c'est bêche, frérot. Je sais, Leïa, c'est couteau fourchette. Mais nous, on est des ogres. Ça veut dire, si t'aimes pas la fourchette, t'as la cuillère. Comme ça, ça va plus vite. En fait, moi, j'aime bien manger la peau. En fait, je voulais vous dire quelque chose aussi. On a fait une entrée comme ça, parce que les filles, on est d'accord qu'elles ont mis une vieille entrée, ça calait même pas. Là, on a mis un truc qui fait mal aux bides. Allez, goûtons. Bismillah. Bismillah. Ouais, mais déjà, déjà de 1, là. C'est quoi cette entrée, elle est palaisée ? Oui, justement, c'est pour caler. C'est l'entrée, genre. L'entrée, elle est pas grosse, en fait. Non, mais arrêtez de critiquer, c'est comme ça, vous... Tu vois, on aurait fait un truc où il n'y a pas beaucoup, elles auraient dit quoi ? Il n'y en a pas assez. Et là, quand il y en a beaucoup, il y en a trop. Sur la vie de ma mère, il n'y a rien à dire. Attends, Bismillah, je goûte les amis. Franchement, attendez, je ne sais pas vous mentir, c'est incroyable. Ça manque peut-être de sel. Non. Allez, ferme-la. Non, mais c'est rien le sel, c'est parce qu'on fait le ramadan. Ouais, quand on fait le ramadan, le sel, je ne le capte pas. Franchement, je me note 10 sur 10. Franchement, je me note 10 sur 10. Ça m'a bien, on a géré. Moi, je vais essayer pour papa et maman. Ah, il faut laisser ? Leïa, elle a dit, ah, il faut laisser, en mode, j'espère qu'on ne va pas laisser. C'est bon. C'est un bon point, ça. Mais j'aime trop les patates. Après, c'est une patate, quoi. Attends, 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 écoute ce qu'elle a fait. Après, c'est un smoothie. Après, c'est du maïs. Il y a du travail. Tu sais, ça fait deux heures, on est dessus. Et vous ne trouvez pas, quand vous mettez tous les aliments dans vos bouches, il y a un goût exceptionnel qui arrive, c'est vrai. Attendez, en fait, vous n'avez pratiquement rien fait. La patate, c'est acheté. Les noix, c'est acheté. La salade, c'est acheté. Ils ont le pés, ils ont mis dans une assiette. Il faut arrêter, il faut de l'acharrêter, là. Il faut arrêter, là. Ça, c'est acheté. Les olives, c'est acheté. Il faut arrêter, là. Elle ridiculise tout le travail, là. C'est vrai, oui. Bah, ouais, mais c'est très bon, là. On en parle de leur belèque. Ils ont mis juste de la pâte et du fromage dedans. Ils ont fermé. Oui, mais on l'a fait. Elle vient de dire un super bon point qu'elle est là. Il y a le même au resto. Ça veut dire que c'est trop bien. Non, ça veut dire que c'est banal, en mode. C'est pas banal. C'est vrai que les gens, ils vont tous au resto. Et c'est banal. Non, vous avez pas compris. C'est vrai que c'est banal, le resto. Tu vois, pour y gâter. En tout cas, goûter le smoothie est incroyable. On va passer au smoothie. Attendez, j'ai pas fini. 10 sur 10. Leïa, elle a dit, attendez, j'ai pas fini, frère. Regarde. Regarde. Si elle met une mauvaise note, c'est de l'anti-jeu. Retenez bien cette image. Ah, attendez. Il a triche. Tout simplement parce que tu pouvais mettre une patate heffi au milieu, je l'aurais tapé. J'aime trop ça. Mais c'est pas de la triche. Non, mais une patate toute seule comme ça, sans rien dedans, je te l'aurais cogné. J'aime trop ça. Bismillah, je boucle le smoothie. Mais déjà, pourquoi il y a des morceaux ? C'est fait exprès, en fait. Ah, j'aime pas ! Non, j'aime pas. Oh, la mise en scène, elle, vas-y. Non, moi, la j'aime pas. C'est dégueulasse. Arrête de jurer. Et après, tu bois, en plus. Wow. Arrêtez, wesh, c'est de l'avocat avec des dates, de la noix et du sucre. Non, c'est pas un mélange. C'est pas un mélange fait, ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas ? Moi, par quoi ? Donc, on se prend la tête à faire un smoothie comme ça, sympathique, et t'aimes pas. Léa, toi, t'aimes bien ? Léa, valide. Elle, là-bas, c'est une petite rageuse. De toute façon, les enfants, ils aiment rien. Mais j'ai pas une rageuse, j'aime pas. Il y a un petit truc que vous aurez peut-être dû rajouter. C'est du miel. Je vais être honnête avec toi, il y a eu un problème. L'avocat, il était pas mûr. Tout s'explique. Pourquoi je l'ai dit ? Pourquoi je l'ai dit ? Non, mais là, c'est pas de ta faute. Ouais, c'est pas de ma faute, t'as vu. Moi, j'ai été honnête dans mes propos. Quoi ? Juste pour l'honnêteté, là, ça indice, tu vois. Imagine-toi le vrai goût de l'avocat et le smoothie est réussi, quoi. Moi, je valide. Pourquoi t'aimes pas, Kaila ? C'est pas ton goût. Ouais, voilà, je préfère les smoothies sucrées salées, c'est pas mon truc. C'est vrai que c'est salé. C'est vrai que c'est salé, sucrées salées. Depuis quand c'est salé ? Bah, l'avocat. Non, mais l'avocat, c'est sucré. Non, je sais pas. L'avocat, c'est neutre. C'est neutre. Mais même, j'aime pas. Je préfère bien sucré, bien quand c'est bien sucré. C'est hyper sucré. Bon, dites en commentaire ce que vous en pensez, vous, déjà, juste sur l'aspect. Vous pouvez pas goûter. J'espère que vous avez kiffé notre entrée. Et vous, maintenant, allez voter. En espérant, vous allez pas être méchante, hein. On vous fait confiance. Attendez, mais juste, il n'y a pas de date, là, pour casser ? C'est quoi ça ? Allez, là-dedans, la date. Tu peux boire du sucré pendant le ramadan, t'es pas obligé de manger une date. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, nous, on a fait l'esprit inventif, ce que vous avez pas fait. Nous, c'était de l'art, frérot. Voilà, on vous a servi une fleur, vous êtes pas contentes ? Par contre, redescends, parce que c'est pas moi qui a dit ça, si tu veux pas, je descends ta note. Ah, non, 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 pardon, pardon. Vas-y, de toute façon, on va voir leurs notes, les frères. Nous, en tout cas, on est sûr de nous. On a géré, frère. Bien, bravo, Adèle. Je suis fier de toi. On est des légendes. Du coup, franchement, pour cette entrée, je vais pas mentir, c'était terriblement bon. Moi, j'ai grave kiffé. Le visuel, ça se voit que Bilal, il a grave fait un effort. Je suis contente, parce que d'habitude, lui, avec l'effort de l'esthétique, c'est pas ouf. Donc, juste pour l'effort de Bilal, je vais mettre la note de 6. Et encore, je suis très gentille. J'aurais pu mettre un peu moins, mais il y avait de la couleur, il y avait du travail. C'était quand même bien respecté. Pour le goût, ça va être simple. Moi, j'aime trop les pommes de terre. Je vais pas être trop trop objective, parce que j'aime trop ça, en fait. Même tu me mets une pomme de terre crue dans mon assiette, je vais grave kiffer. Ah là, le smoothie, très honnêtement, il aurait pu être incroyable. C'est dommage, juste que c'était pas très mûr, tout ça. Mais c'était bon, quand même. Honnêtement, c'était plutôt sympathique, sachant que nous, on l'a pas fait. À part l'amertume, il n'y avait pas grand-chose qui clochait. Donc, je vais mettre la note de 9. Très honnêtement, c'est une très bonne note. 9, parce que, enfin, pourquoi pas 10 ? Il n'y avait pas trop de sel. Sinon, c'était terrible. C'était incroyablement bon. C'est arctique. Ils ont été très forts. On fait pas d'anti-jolies. Désolée, mais moi, là, le smoothie est dégueulasse. J'ai pas aimé du tout. Amère. J'aime pas. T'es dans la but, un peu. Non, c'était acre. C'était sans goût. Moi, j'ai pas aimé. Moi, du coup, pour l'aspect, je vais mettre une note assez faible. Je trouvais qu'à peu près tous les produits, c'était acheté en magasin. Donc, du coup, je vais mettre la note de 7. C'était très joli. C'était pétant. Il y avait beaucoup de couleurs. Donc, je mets un petit 7. Moi, je trouve que c'est pas forcément cohérent, ce qu'elle dit. Parce que tous les aliments sont achetés en magasin. Bah, ouais, mais il y a des choses que tu fais. Mais là, c'était fait. Oui, mais t'as pas compris. Les olives, les maïs, tout ça. En fait, il a juste pris une pomme de terre, il l'a chauffée, il a mis des légumes dedans. Dans ce cas-là, si on part sur ça, c'est ouais, t'as pris un poisson, tu l'as découpé, tu l'as mis au four, quoi. Voilà, c'est tout. Bah oui. Bon, vas-y, c'est ton point de vue, y a pas de problème. Maintenant, le goût, t'en dis quoi ? Du coup, pour le goût, en vrai, c'était grave bon. Par contre, c'est quoi ça ? Il y avait deux grains de charcuterie, c'est quoi ça ? Faut blinder, là ? Pas lâcher l'affaire avec la charcuterie. Et ouais, la charcuterie, c'est quelque chose. Y en avait pas assez. Et le sel, c'est quoi ça ? Vous avez mis deux grains, ou quoi ? Non, 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 non. J'enlève deux points. 8 sur 10. C'est bien, 8 sur 10. Ouais, c'est bien, c'est une note con, là. C'est pas mauvais, c'est juste que là, c'est pas possible. La charcuterie, y en avait pas assez. Le sel, y en avait pas du tout. Bref, donc du coup, voilà, un petit 8 sur 10, ça va. Bon, la famille se retrouve pour le plat résistant, le dîner, tout simplement. C'est le plus gros à faire, là. Ouais, là, les reufs, la recette, elle est magistrale. Là, il va falloir prouver, là. Hé, on est d'accord, on est des Turcs. On va réaliser un kebab gourmet fait maison. Voilà, un kebab revisité. Après, l'intérieur, y a que vos yeux qui vont voir. De toute façon, les reufs, là, on est en turquiche. Donc, on est dans le thème, avec le kebab pour le ramadan. Mais en vrai, attends, 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 on a fait un sacré thème. Bah oui, là, y a eu... Là, tu vas voir, dans cette vidéo-là, y a un mélange de tout, mon pote. Mais ils sont pas près du dessert. Y a tous les pays, frère. Pour eux, le pain à kebab, Adem, j'ai déjà sorti la farine. Ouais. Parce que même le pain, il est fait maison, hein. J'aurais pu aller ici, là, au fast-food à côté et prendre du pain à kebab. Mais je me suis dit, viens, on les surprend et on fait le pain fait maison. Là, les reufs, si on le rate, je vous le dis, hein, si on rate le pain à kebab, notre dîner, là, il est éclaté. Genre, ça y est, c'est terminé, on a perdu, je pense. Ouais, c'est vrai. T'as vu comment on se met des défis, nous, comparé à eux, à elles, là ? Elles font un truc, elles lisent le truc derrière la pancarte et font... Encore une fois, ça prouve qu'on est des légendes. Bon, allez, c'est parti. Là, t'as mis quoi dedans ? T'as mis la farine ? Là, les reufs, juste ici, il y a 300 grammes de farine. En fait, c'est hyper simple. Farine, de l'eau tiède et de la levure. Exactement. Oh là là, une petite pincée de sel. Ouais, pour enlever l'amertume de la levure. Oh ! Ah, ça y est, je m'y connais, là. Grâce à l'échelle belge. Et une pincée, t'as dit du sel ou du sucre ? Du sel. Bah, il faut les deux. Du sucre aussi ? Ouais. C'est parti. Alors, Adem, première étape, je veux faire un trou dans la farine, comme ça. On va faire une espèce de dôme, voilà. À l'intérieur, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un trou. Là, on a la pâte. Levure chimique. Levure boulangère. Tu mets ta levure boulangère à l'intérieur, comme ça, dans le dôme. Attends, ça va pas faire des grumeaux une fois avec le mélange ? Bah, justement, il y a de l'eau tiède. Voilà. Pour faire fondre la levure. Là, tu mets de l'eau tiède au milieu. Stop, pas trop, je pense. Voilà, pas trop, non, pas trop. C'est bon, comme ça. Regardez les aliments. Ah, on a oublié de rajouter quelque chose. Du talcrampe-té à l'intérieur. Après, on va pas se mentir. Est-ce que tu rajouterais pas un peu d'alpagnon ? Une cuillère à café. De sucre. Du sel. Enfin, c'est plutôt le contraire. Ah, c'était le contraire. Ça se ressemble aussi. Et après, la main à la pâte, mon gars. C'est juste pour les écureuils que j'ai fait avec mes mains. Léa, elle a la phobie des mecs qui travaillent avec les mains. Elle trouve ça dégueulasse. Léa, tu vas manger mon kebab. Ah, dans ma kebab. Chiche kebab. En turquiche. On y va. Voilà, avec tes gros doigts comme ça, là. Voilà, les sœurs, vous allez manger ça. Donc, Léa, s'il y a un petit peu un goût de peau de Bilal, c'est normal. Ça, ça dégoûte. Là, il faut que je rajoute aussi un peu d'eau chaude de fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure, pas beaucoup. D'accord, donne. Tu mets de l'eau chaude. Ah, ça brûle doucement. Pas trop, pas trop, pas trop. Si tu la mets liquide, ça y est, tout est foutu, là. On fait petit à petit. Est-ce que ça vous donne envie ou pas, les amis ? Franchement, moi, je kiffe. Léa, regarde-moi ça avec mes gros doigts. Je vais pas laver les mains, hein. Calmez-vous en commentaire, je rigole. Parce qu'on les connaît, les aigris, hein. Les premiers degrés, là. Comme Léa, là. Il y en a, en commentaire, vous êtes comme Léa. Voilà, on rigole, vous êtes en mode... Ça se fait pas ce qu'il fait Bilal, la chasseur. On rigole, en fait. On rigole de tout. Non, mais par contre, calme-toi, parce que là, ça commence à être toi, l'aigri. Ouais, j'avoue, j'arrête. Voilà la pâte, les frères. Franchement, on commence à avoir de la dégaine. Elle est magnifique. Et là... On va venir la travailler. Attends, par contre, doucement, un peu, c'est-à-dire que c'était... Non, mais c'est comme ça, Adem, il faut la travailler, il faut lui faire du mal. Arrive, tu vois, tu te venges sur tout ce qui s'est passé avec le... En vrai, vous croyez que, ouais, c'est pas bien de jouer avec la nourriture, mais je joue pas. C'est comme ça que ça se travaille, du pain. Le pain, il faut le malaxer. Comme ça, tu lui fais du mal. Et là, je vous jure qu'il va être super bon, le pain turc. Par contre, ça fatigue, hein. Ah, là, vous faites ça comme ça, c'est magnifique. Et après, dès que c'est fini, tu la laisses reposer. On va la laisser reposer juste après. Bon, sincèrement, la pâte, elle est merveilleuse. Adem, elle est trop, trop bien travaillée. Elle est magnifique. Par contre, est-ce que t'es sûr que tu peux faire 4 pains à kebab avec ça ? T'inquiète pas, frère, j'ai la recette. Là, on va la laisser ici. On va mettre un papier comme ça. Un chiffon. Voilà, un chiffon, on va la laisser reposer. Une heure. On fait quoi, nous, maintenant ? Comme les pommes de terre, on va préparer la garniture comme ça. Vous voyez ça, là ? Ça vient tout droit de la broche à kebab. C'est de la viande à kebab, les frères. On va pas se mentir, ça va être compliqué de faire vraiment la viande à kebab. Ah ouais, du coup, je l'ai acheté. Vous voyez la célèbre sauce blanche dans les kebabs ? Je vais essayer de la faire. D'accord. Oignon rouge, tu me découpes ça, moi je mets la mayonnaise dans le bol. En toute petite miette ? Ouais, tu me les émices vraiment finement. C'est parti. Bah alors, Adem, qu'est-ce qui se passe ? Ah, s'il vous plaît. Les oignons, ça te fait chialer, toi aussi ? Ouais, les oignons turcs, ils sont trop forts, Roche. Voir tes yeux. Eh les filles, juste pour ça, mettez 10 sur 10, frère. Tiens, j'ai de la ciboulette. Ça aussi, je lâche ? Ouais, tu me lâches aussi, merci. T'as pas de la 7 boulettes ? T'as pas néant. Adem, il me faut aussi que tu me haches du persil. Bon, là, t'as du taf, mon pote. Ok, c'est parti. Bon, c'est parti, Adem, pour la sauce blanche. Normalement, il faut du fromage frais dans le bol, mais j'ai mis que de la mayonnaise parce que j'ai que ça. J'ai mélangé la mayonnaise avec du peynir. Du peynir, c'est ça, c'est du fromage turc, pour ceux qui connaissent. Peynir plus mayonnaise. Tu prends tout le citron, Adem, tout, ouais, tout le citron. Et là, on le presse à l'intérieur. Attends, ça, ça va être la sauce du kebab. Ouais, ouais, voilà, c'est une sauce blanche, en fait. Tiens, tu presses avec moi tout le citron. Et hop, là, il y a plein de jus. Allez, stop, stop. J'avoue, c'est trop lourd. Ensuite, tu mets le persil plus la ciboulette à l'intérieur. Un peu d'oignon. Voilà, tu prends tes oignons et tu mets dans ta sauce. Et là, tu mélanges ta sauce comme ça. Regardez, les amis. Je sais pas si vous voyez bien. Adem, approche-les, là, ça aura quelque chose. T'inquiète, j'aime faire les oignons. Je suis en PLS. Le mec, il compte 2-3 oignons dans sa vie, ça y est. Ah, ah, ah. Bah oui. J'imagine, il y a des femmes, elles en durent ça tout le temps. Mais c'est leur métier, c'est pas le mien. Aujourd'hui, c'est ton métier. Ouais, mais bon, je fais ça bien parce que... Allez. Pour les abonnés. Voilà, ma sauce blanche. J'ai mis trop d'oignons, trop de persil. Et si on mélange bien, je pense que ça va le faire. Regardez. C'est censé être une sauce, pas de la... Il y a trop de matière, là, je trouve. T'inquiète, regarde. Regardez. Hop, la consistance, là, ça commence à être une vraie sauce blanche maison. Après, c'est ça aussi qui est bien. C'est que... Bah, c'est fait maison, frère. On l'a fait à notre manière. Bah, voilà, elle a l'air pas mal. Voilà, vas-y, goûte, au pire. Bismillah. Elle est incroyable. Elle est bien acide. Oh, je kiffe. Donc ça, avec le kebab, la viande, tu penses à mal faire ? C'est validé, il faut à 100, frère. On est trop fort, les amis. C'est une dingologie. Sauce blanche, validée. On passe à la suite. Yon, yon. Pagnon. Pagnon. Bon, la famille. Regardez-moi cette viande de kebab. Voilà, regardez, j'ai réussi à l'enlever. C'est comme une broche à kebab en entière. Que tu peux découper comme ça, genre. C'est trop stylé, frère. Bon, ça va passer à la poêle. Let's go. Voilà, je les frites à l'intérieur comme ça. Ça fait des gros morceaux quand même. J'en mets beaucoup ou pas ? Moi, je dis, tu mets une poignée par pain. Tu sais, c'est qu'au milieu. Après, il y a d'autres garnitures qui vont avec. Ouais, mais tu connais, la viande de kebab, il faut bien mettre beaucoup de viande, frère. Je vous jure, les frères, moi, elle me donne trop envie. Là, j'avoue, ça fait un peu peur comme ça en caméra. Ouais, on dirait du mode zombie, frérot, dans Call of. C'est pas bien. Bon, bah, on se pète quand c'est cuide. La patience est un point important en cuisine, je crois. Alors, les amis, après une longue attente, voici mes 4 boulettes. Enfin, c'était une grosse pâte, mais là, j'ai cassé 4 boulettes comme ça, de pâte à pain, et j'ai relaissé reposer 15 minutes. Du côté de la viande kebab, elle est cuite. Vas-y, tu goûtes et tu me dis sincèrement ce que t'en penses. Oh, ils sont trop forts. Tu vois, bizarrement, dans les kebabs en Turquie, la viande, elle est forte. Là, c'est comme en France. Parce que j'avoue, les kebabs de France, ils sont meilleurs. Il faut être honnête. Après, ça dépend, parce qu'ils mettent un beurre spécial ici. Ouais, je crois que c'est le beurre qui change, là, il n'y a pas le beurre. Ce n'est pas tout le monde qui aime. Mais là, ça, c'est de la viande de dinde. De dinde. Du coup, ce n'est pas fort, c'est mieux. C'est incroyable, mais c'est salé. Bon, du coup, pour le pain, c'est compliqué, le pain. Voilà, je ne vous cache pas. Ça passe où ça casse. Allez, en espérant que je vais gérer. Et là, Zermia, tu vas faire quoi, là ? Là, je prends la boulette comme ça. J'aplatie comme ça. Mais fais pas un pain de campagne, hein. Fais le pain au val. Ouais, là, c'est parti. Je vais essayer de faire la forme du pain à kebab, mon pote. J'essaye sur le premier et on verra. Oh là 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 là. Bon, là, il est en train d'envoyer à sa meuf. Vous savez qui ? Là, il est en train d'envoyer son chef-d'oeuvre parce qu'il a réalisé le pain avec moi. On le remontre ou pas ? Parce que c'est un chef-d'oeuvre. Regardez, les amis. Incroyable. Alors là, il y a un pain pour moi, Yadem. On va le manger à deux. Celui-là, c'est moi qui l'a fait. J'en suis trop fier. C'est le pain qui est bon. Et moi, j'en ai fait un pour Keïla, un pour Léa. Voilà. Il a fait des pinais. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on verra le rendu. C'est lequel qui va être meilleur. Let's go. Je mets le jaune d'œuf, les graines de sésame et ça part au fond. Bon, les amis, là, je vais faire un cocktail en moins de trois minutes. Est-ce que tu es prêt, Adem ? Vas-y, c'est parti. Ça va être masterclass. On y va. Je suis trop fier. Ça, c'est un coulis de framboise avec du sucre dessus. Comme ça, quand tu vas boire, hop, tu prends ta gorgée. Il y a un petit peu de framboise et de sucre. Oh là là, je suis trop chaud, frère. On continue ? Là, ça, c'est un cocktail que j'ai acheté. C'est du Blue Hawaii. Il y a de la noix de coco, des bananes, des fruits rouges. C'est un mélange. Je l'ai goûté juste avant. Il est incroyable. On y va. Ensuite, tu prends de la limonade, tout simplement, et tu viens verser comme ça, tout doucement. Voilà. Mais c'est bleu et rouge. Mais c'est incroyable. Oh là là, on est trop fort, frère. On les a mangés, les soeurs et le dernier verre. Dites en commentaire ce que vous en pensez de mes cocktails. Après, vous pouvez rajouter des rondelles de citron, des parapluies, bref. On peut jouer le jeu jusque-là, mais ça y est, frère. Déjà, juste ça, on les a tués. Déjà, regardez-moi cette couleur, comment c'est magnifique. Après, Bilal, tu sais aussi, on aurait pu faire quoi ? Mettre d'abord la limonade et après le jus. Comme ça, le jus, le sirop bleu, il va au fond. Mais après, t'as pas le goût du bleu. Ouais, non, c'est bien comme ça. Comme ça, c'est magnifique, frère. On dirait une boisson au schtroumpf, mon reuf. Ah, la tête d'âme. Et la petite rondelle de citron. Oh là là, c'est exotique. Allez, let's go ! Regardez-moi ça. Par contre, c'est un carnage, ne calculez pas. Voilà, je suis trop content, frère. Vas-y, on va regarder si le pain, il est cuit. Ça fait 9 minutes 26. Ils sont bientôt amis. Oh là là, je suis un Turc certifié. Dites en commentaire, j'ai géré, frère. On a géré. Eh, je vous le dis, on rentre dans la légende avec ces pains. C'est bon ou pas ? Regardez-moi ça. Allô ? Ouais, dis-moi. Comment tu fais pour faire des pains kebab aussi réussis ? Bah, appelle Adam et Bilal. Regardez comment ils sont incroyables. Wesh, le vrai pain kebab. Oh non, Adam, on est trop fort. C'est croustillant. Bah oui, croustillant. Ils sont trop bons, wesh. C'est des babouches, les frères. Je suis trop content. Alors là, ce qui est de la viande kebab, on a du fromage cheddar et de la mozzarella. Ils vont en mettre à l'intérieur. Je mets les deux ? Ouais, mais les deux, comme ça, ça va bien fondre. Je me dis stop. T'inquiète, verse tout. C'est trop bon, le fromage. Et voilà, là, ça va mélanger le fromage. Il va fondre. Ça va être incroyable. Alors, les amis, regardez. J'ai ouvert les pains kebab, comme ça, pour les trois. Regardez, là, le fromage fondu avec la viande kebab. C'est parti pour la monture du kebab. Oh, ça me donne l'eau à la bouche. Tu prends la cuillère ici. Je te l'ai mise ici pour toi. Tu prends de la sauce comme ça, imbibe dans ton pain. C'est une dinguerie, le premier kebab sur la chaîne, en vrai de vrai, genre. Putain, c'est plus satisfaisant à faire ça qu'un taco, ça. Ah, je vous jure, ça, c'est complètement autre chose. Mais on parle bien du taco, quoi. Ouais, mais à faire, c'est stylé, ça, aussi, genre. Bah, vu qu'il est fait un petit peu de luxe, bah, c'est trop stylé. C'est vraiment incroyable. Bah, maintenant, tu peux mettre ta viande, mon pote. Une fois que tu as mis la sauce, tu prends ta viande kebab, tu la mets à l'intérieur du pain. Comment ça donne faim, les frères. Et la vie de ma mère Adémon va ouvrir un kebab. Mais ouais, je t'imagine, on ouvre un kebab. On ouvre un kebab, on met une tempête à tous les kebabiers de France. Attends, 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 attends. Regardez, les amis. Wesh, ça dit my kebab. Oh, incroyable. On va le faire beau gosse, on va rajouter les crudités. Un petit peu d'oignon rouge dedans. Voilà. Un petit peu de maïs. Vous n'êtes pas obligés, après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et un petit peu de chou rouge. Oh, regardez celui de Léa ou Kayla. J'ai même pas envie de les attendre. Regardez, les amis. My kebab fait paradamer Bilal en personne. Putain, on est des légendes, mec. Oye, oye, oye. Si on n'a pas 60 sur 10. Bon, les amis, on a terminé le repas. Le kebab d'A et B. Place au gouttage. Léa, Kayla. Et là, tu t'assoies là et tu ne bouges plus, OK ? C'est un kebab, vous avez fait du kebab. Je ne fais pas genre. Je savais très bien, je l'ai fait un genre. C'est bon, Léa, ta chaise, assieds-toi. Et voilà, je suis calabre avec votre entrée, là, vous avez fait. J'avoue, les patates, là, ça nous a mis le baston. Bah, c'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup. J'aurais pu faire un accompagnement, les frites. Je tiens à vous le dire, mais on ne l'a pas fait parce que c'était trop. Est-ce que vous êtes prêtes ? 1, 2, 3, ouvrez. Ouais, je suis des steaks, qu'est-ce que tu me racontes ? Un petit truc. My kebab. My kebab. Donc, moi, j'ai attendu 3 heures pour une baguette. C'est super, ça. Ouah, dis-toi en commentaire, là, c'est une grosse rageuse. Bon, je pense que c'est beau de fou, j'aime trop. Si, le pain, c'est pas un pain kebab, enfin. Bah, si. Si, c'est un pain kebab, justement. C'est un bas de gout. Et il faut savoir que les maïs, j'aime pas dans les burgers comme ça. Tu les as mangés dans le coup de pierre ? Non. Je voulais juste dire, en fait, vous avez pris ce qu'il y avait dans la patate, vous l'avez mis dans un pain. Il y a trop de foutage dégueu. C'est bon, je ricole. Vas-y, honnêtement. Est-ce qu'on peut goûter ? Il est beau visuellement. Vas-y, vite, ça refroidit. Attendez, je vous le dis, je vous le dis, c'est du pain fait maison, graines de sésame, la sauce blanche faite maison. Arrête de faire s'éteindre. Non, mais, non, non, ça veut dire qu'il a pétri la patate avec ses doigts. Goutte normale. Non, 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 mais je peux pas. Un retire-les maïs, ça, c'est une claque, ça. Ça, c'est une claque, ça. J'aime pas, c'est pas de ma vote, en fait. Non, mais ça, c'est une double claque. Mais même en kebab, je fais ça. Bon, après, j'avoue, c'est bizarre ce qu'on a fait, mais c'est un kebab un petit peu revisité, de luxe. En fait, vous avez fait un kebab d'espagnol. 3, 2, 1, bismillah. C'est dégueulasse, Gaze. Il est trop bon. Adem, il est des légendes. Il est incroyable. Ah, elle parle plus, c'est bon signe ou pas ? Alors, j'ai dû te regarder. C'est très bon, globalement, dans la bouche. Mais ? C'est sec. Non. Non. Il y a de la sauce. Écoute, tu te as beaucoup de salive, c'est pas mon problème. Moi, je te dis que c'est sec. On a fait exprès de mettre de la sauce dedans, tu me dis que c'est sec. Moi, je trouve que c'est un peu sec. Anti-jeu. Même la viande, je la trouve un petit peu sèche. Mais le goût est bon, le goût est là, ça, ça a un goût de kebab. On a déjà un kebab, pas un plat en sauce. Là, c'est pas face ou liée, là. Mais ouais, je crois que c'est un tagine ou quoi ? En fait, je crois que c'est à cause de la viande. Non, mais c'est pas mauvais. Mais moi, je trouve pas ça sec. Pour moi, c'est de l'anti-jeu. Regardez l'intérieur. Tu veux que je fasse de l'anti-jeu ? C'est dégueulasse, c'est horrible. Ça, c'est de l'anti-jeu. C'est juste que la viande, elle est sèche. Je vais vous dire un peu plus. Regarde, je dirais, elle est déshydratée. Ça, c'est incroyable. Je kiffe sa merde. Et la boisson, vous l'avez goûtée ? Non, je goûte. Les gars, ça te dit quoi ? Coq-baix. Un peu trop sucrée. Mais c'est très bon. Mais c'est une boisson. Il faut du sucre, je crois. Elle va être sale. En fait, déjà, la boisson en elle-même, celle-là, elle est super sucrée. Et tu rajoutes du sucre autour. Ça fait un peu trop de sucre. Après, c'est l'esthétique aussi. Après, nous, on a travaillé l'esthétique. Ce qu'ils n'ont pas fait. C'est incroyable. J'aime trop. La boisson, vous l'avez faite ? À la main, tout ça ? Non, on l'a acheté. Oui, on l'a faite. Vous l'avez acheté ? L'eau, ça vient de tout ça. Kayla, l'eau, il se partait. Donc, vous l'avez acheté, c'est pas vous. Oh là là. Non, je rigole. On l'a fait pain fait maison, sauce fait maison. Arrêtez, manquez pas de respect à la nourriture. Non, c'est trop bon. Waouh. C'est vrai que c'est bien sucré, elle a raison. Mais franchement, t'en bois un dans ta vie, ça suffit. Enfin, c'est bien, quoi. Non, mais de temps en temps, un par un, c'est le premier de l'année. C'est bon. Dans ta vie entière, ça suffit. Moi, je n'en entends plus, lui. Non, moi, je suis fier de mon repas. Il est mon kebab. Mais pourquoi tu manges le bien ? Parce qu'il est trop quoi ? Waouh, j'ai failli faire une crise. Waouh. Ah, la panique. Je vois mon assiette aller vite, frère. Ah, on dirait que vous validez quand même. Ça va, en règle générale, là. Vous avez kiffé le moment ou pas ? Ouais, mais par contre, je ne pourrais pas le finir. Je te dis la vérité. Moi, je vais le finir, waouh. Waouh, waouh. Regardez, les frères. Je vous fais un croc ici, il va être bien croustillant. Écoutez. Après, j'ai entendu masterclass, masterclass. Eh, on vous a éteint. Cherchez pas midi à 13h. Attends, attends. Attends, je ne parle pas de moi. Genre, oui, mais tu m'as éteint, si tu veux. Mais genre, vous m'avez vendu un truc de ouf. Alors que... Enfin, le kebab, je serais descendu en bas, il me l'aurait fait en 5 minutes, quoi. C'est vraiment rigolo. En fait, je ne fais que de les défoncer exprès. En commentaire, ils vont me détester. C'est super important, en fait. Hein ? Un panillon. Et c'est vrai qu'ils vont me détester, en commentaire. Moi, j'aime trop. En tout cas, la famille, même si elle met 4 sur 10, on les a éteints. Adem, c'est encore un 10 sur 10 là-dessus, on est d'accord ? On est des légendes. On est trop fort. Enfin, on leur a fait un kebab. Ah, mon magrin. On leur a fait un kebab, elles ne sont pas contentes. Mangez mes pieds, c'est bon ? Là, c'est presque avec les peins. Ça me dégoûte. Montrez la vidéo. Non, 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 je ne vais pas la voir. Ah, si, si. Je ne veux pas, je ne veux pas. Donne-moi ton téléphone. Sinon, je vais vomir. Arrêtez, ça me dégoûte. Eh, y'a... Tu vas manger mon kebab. Ah, dans ma kebab. Jus, kebab. C'est un purguche. On y va. On va se tomber, j'en ai marre. Mon play-ass, il y a un petit peu... Ah ! Non, en tout cas, on s'est régalé. On est les boss. Alhamdoulilah, le kebab, il est royal. La boisson royale, le cocktail. Bon, les amis, on passe aux notes. On s'arrête sur l'image de Kayla. On dirait qu'elle a kiffé. Alors, pour ce plat, très honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Déjà, je vais noter l'aspect. Ça avait l'air d'être un vrai kebab. Le pain fait maison et tout, on va souligner cet effort incroyable de mes frères. Donc, pour l'aspect, et le cocktail, bien évidemment, parce qu'il faut dire ce qu'il est, il était bégé. Ça a dégouliné un petit peu, mais c'était bégé quand même. Donc, moi, pour l'aspect, je vais mettre la note de 7. Je trouve que c'est pas mal du tout. T'en penses quoi ? Bah, en vrai, ça va, mais moi, j'ai un truc à dire. J'aurais mis... Bah, je mets la même note que Léa, sauf qu'en gros, c'est tout seul. En fait, il n'y avait que du kebab. Enfin, il n'y avait que le kebab, et c'est tout. Le cocktail, ça, c'était beau, tout ça. Mais il y avait juste un pain. Enfin, le kebab, et c'est tout. Genre, il n'y avait pas de petites fleurs autour ou un baie comme ça. Pour le cocktail, franchement, il était beau, coloré, tout ça. Pareil, le petit détail du sucre au-dessous, c'était magnifique. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, on passe au goût. Très honnêtement, le goût, j'ai grave aimé. Le petit bémol que j'ai eu, je trouve que c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il était sec. Il était bon, mais il était sec. La viande a été desséchée de ouf. Mais c'était bon, ça reste bon. C'est juste qu'il fallait se désaltérer en même temps entre un morceau de sucre et un pain sec. Moi, en tout cas, pour ce goût, trop sucré pour moi pour la boisson, et un peu sec pour moi pour le kebab, donc je vais mettre la note de 6. Honnêtement, ça va. C'était fait maison et tout. C'était quand même bon. J'ai quand même bien aimé. Donc ça va, la note de 6, pour moi, c'est bien. Pour la note, franchement, le goût, c'était incroyable. C'était super bon. Je vais juste enlever un tout petit point pour le maïs quand même, même si je l'ai enlevé. Mais logiquement, quand il y a un plat comme ça, il ne faut rien enlever normalement. Je mets la merveilleuse note de 9,5. Voilà, on est gentil, 9,5. J'en ai juste un demi-point pour le maïs, sinon c'était exquis. J'ai vraiment kiffé, c'était incroyable. En tout cas, on a kiffé. C'était grave bon. Merci à eux, ils nous ont régalé. Moi, j'ai grave fait exprès faire une vieille bouffe parce que je savais qu'ils allaient gagner quoi qu'il arrive. C'est leur chaîne, on va les laisser. Moi, je fais ça en off. Bon, les amis, c'est parti. On va réaliser le dessert. Enfin, la vie de ma mère, je suis fatigué. C'est vrai que je commence à fatiguer aussi. Mais bon, là, le dessert, on va la concocter. C'est une recette marocaine. Je l'ai déjà avancée. J'ai fait ici une pâte d'amande. Voilà. À l'intérieur, c'est simple, il y a de l'amande. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et vous allez tout de suite capter, c'est de la feuille de brique. Ça veut dire amande, brique et avec du miel. Donc voilà, c'est une recette marocaine. À l'intérieur, il y a de la fleur d'oranger, du beurre et du sucre que j'ai malaxé avec les amandes concassées. Et ça m'a fait une pâte comme ça. Et là, c'est parti. On n'a plus qu'à monter nos briques sucrées, mon pote. C'est le diabète, ces briques. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ces briques-là, mais c'est vraiment le diabète en personne. Ouais, vas-y, viens, on parle pas et on fait mon ref. Parce que là, t'as trop la boca... Attends, j'arrive, je vais péter. Trop la bocaux. Pourquoi tu as péter ? T'avais vraiment besoin de ça, il faut en continuer, là. Ouais, ouais. Tu prends ta pâte d'amande, tu la cales là. Et après, c'est parti, tu fais ton triangle. Voilà, tu suis la ligne directive. Voilà. Voilà. Oh là là, je suis un vrai rebeu, les frères. Je sais faire les briques. Hop, après, tu prends ça. Quand tu vois que ça sort, tu viens de rentrer ici, là. Voilà. Regardez ce triangle, il est incroyable. Oh là là. Vas-y, on va le mettre à griller. Voilà, on va en faire plein de petits. Tu vas essayer ? Vas-y, essaye, en caméra. Ok, ok. Bon, les amis, moi, il faut savoir que je fais plus activité manuelle, mais genre des voitures, des vélos. Pas la bouffe, t'as qu'à... Arrête, ça fait mal, ça. Après, tu viens, tu fais comme as. Attends, 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 mais tu fais quoi, frérot ? T'inquiète, frère. Regarde bien. Après, tu viens, tu fais ça. Après, tu viens, tu fais ça. C'est éclaté. T'inquiète, regarde ce que ça va donner. Regardez, frère. Tu fais quoi ? Voilà, hop. Tu mets de là, tu fais une boulette. Et voilà, ça va être ça, mon dessert. Vas-y, laisse-moi les faire. T'es nul. T'es bon, je m'en occupe. Mais pourquoi tu manges ? Je rigole, on a cassé déjà. Ah oui, c'est vrai. Il est trop bête. Mais c'est même pas cuit. C'est pas bon, la brique pas cuit. Mais logique, frère, c'est pas cuit. C'est du pain. Bon, vous savez quoi ? Lui, on le calcule pas, il fait trop de bêtises. Je vais faire toutes les briques. C'est moi qui m'en occupe parce qu'il sait pas les faire. Vas-y, il est nul. Franchement, Adem, je croyais que t'allais être plus fort. T'as pas la main du maghrébin. Normalement, un vrai maghrébin, il te fait toutes les briques. Je te parle. Moi, je t'avais du Red Bull. C'est pour ça que t'as des ailes, là. Wow. Voilà. J'ai géré ou pas, les amis ? On a les briques. L'huile, elle a chauffé normalement. Ouais, ouais. C'est pas encore chaud, mais j'ai l'impression que dans ce dessert, t'as servi à rien. Bah ouais, mais je sais pas faire la forme du triangle. Tu vas faire la présentation et l'aspect de l'assiette, c'est bon ? Ok. Je te fais confiance, hein ? Vas-y. Allez, maintenant, je vous embrasse, vous. Mouah. Regardez, les frères, les briques. Franchement, elles sont trop mignonnes. Il est en train de retourner les briques à chaque fois. Moi, je dois faire chauffer le miel. Parce que c'est une recette aussi à base de miel, c'est bourré de sucre. C'est bon, je peux mettre le miel dedans. C'est bon, j'arrête, j'en mets pas beaucoup. Je dis ça, j'ai vidé le pot, voilà. Il y en a assez, là. Alors, tu prends ta briques, tu la mets dedans et tu retournes l'intérieur, hop, là, et tu la sors. Magnifique ou pas ? Ah, donne-moi une assiette, s'il te plaît. Ah bah oui, il faut une autre assiette. Attends, j'arrive. Vite, vite. T'as aussi pensé ? Bah, c'est toi le cuistot. Non, parce que c'était... Donne vite, qu'est-ce que tu parles ? Voilà, hop. Trempage dans le miel. Regardez, regardez de plus près. Je vous jure, elle est imbibée de miel, voilà. Tu l'imbibe comme ça. Et là, hop, tu la mets dans l'assiette. C'est vraiment un dessert maghrébin, les frères. Bourré de sucre, mais on aime ça. En vrai, ça va, c'est du miel. C'est pas cancérigène de ouf, t'as capté ? Parce que le miel, c'est mieux que le sucre. Putain, c'est beau, gosse. Ça donne envie, frère. Bon, bah, c'est carré, les refs. On va tout mettre dans l'assiette. Et on aura fini les briques. Vas-y, la petite dernière, là, tu nous la poses ? Hop là. Let's go. En gros, les refs, il y a des vérines. Là, regardez, on a les briques. C'est bien luisant. Oh, le gluze. Oh, c'est trop dur. On est parti chercher de la glace turque. Elle est chewing-gumisée, t'as capté ? Ah ouais, franchement, super l'ustensile, quoi. Vas-y, viens, on s'en tape de faire des boules. Prends une cuillère et tu clas dedans, direct. Regarde, tu prends une cuillère, tu exploses le truc comme ça. Voilà. Une fois que vous avez la glace, vous prenez votre verre et vous le mettez dedans. Allez, hop, je sais pas c'est pour qui, mais force à lui. Putain, la présentation, on va perdre si on fait des trucs qui ressemblent à rien. Ah ! Ah ! La plaque, elle était brûlante. Oui, mais fais attention. Ah, le vieux qui, là, de fragil... Oh, ma glosse. C'est pas appétissant, vu comme ça, mais je vous jure que le rendu final, ça va être quelque chose. Heureusement qu'il y a le chef Echebesh pour attraper tout. Parce qu'il y a Adam, il pue sa mère. Non, pardon. J'aurais pas dû te parler comme ça. Et maintenant, on a des mailles fraises. Regardez ces fraises. Tu les prends, t'enlèves juste le dessus, je prends. Et moi, fais ta déco, je fais la mienne, non ? Ou tous pareils ? Ah, tous pareils, frérot. Est-ce qu'on fait des copeaux et on fait... Ouais, des petits morceaux. Ok. C'est dégueulasse, c'est pas ça. Ok. En fait, tu voulais juste une fraise. Il voulait juste manger une fraise, ouais. C'est parti pour couper des dés de fraises. Les amis, une fois que t'as bien effiloché tes fraises, tu viens faire ta petite déco comme ça. Oh, là, tu vois ? Là, tu vois, mon pote ? Attends, je leur montre comme ça en face. Voilà, vous avez votre coupelle, vous prenez les fraises et vous venez les mettre à l'intérieur de votre glace. Oh, c'est magnifique, ça. Ensuite, vous allez prendre deux briques que vous allez enfoncer à l'intérieur des glaces. Exactement. Tu viens, tu fais... Tac, tac. Ensuite, ça, il y a toujours des ensuite parce qu'on est trop chaud. Pépites de chocolat. Et vous venez mettre vos pépites de chocolat comme ça à l'intérieur. Oh, là, là. On est des légendes, mec. Regardez ça, les amis. Téma, Adem. Pépites de chocolat à la fin, dessus. Ouais. Et là, c'est magnifique. Franchement, regardez. Incroyable. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non. Logiquement, non ? On a la déco, fraises, briques, rebeux. Il y a un petit peu d'européens, un petit peu de maghrébins. On a mélangé toutes les cultures, les reufs. C'est 10 sur 10. Place au dessert, on appelle les sœurs. Bon, c'est parti, les amis. Le dessert. On se retrouve avec les sisters. Alors, là, déjà, l'aspect, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau, c'est magnifique. Ok. Oh, ça fait du bien d'entendre ça. Après, désolé, c'est un peu fondu. Mais la mise en place, c'est tout. On est fatigué, ça y est, j'en ai marre. Par contre ? Ouais. C'est sale. Ah, tiens, on échange tout. Tiens, celui-là, il est propre. Franchement. Bon, je commence pas à triangle, personnellement. Bon, je vais goûter le triangle. Bismillah. Le triangle, il vient de Bermude. Ah ouais. Oh là là. Il est appagnant. Là, si j'ai en dessous du 8, je comprends pas. Ah, je comprends pas. Le bon, hein. Est-ce que le mélange fraise, copeaux de chocolat et glace, ça va ensemble ? Non, mais ils se notent eux-mêmes, là. Ça va pas... N'importe quoi. Bon, j'ai goûté le triangle, ok. La glace, elle a un peu un goût de mouloudin. Non, ça va. Bah, en fait, vous avez juste fait les briques. Mais comment, c'est pas à dire juste. Bah, c'est vrai. Mais il y a de la monture. On va peut-être dire juste. Vous vous renduisez tout à néant. Bah, attendez, attends, attends. C'est comme nous. C'est comme nous, le chocolat, on l'a acheté, on l'a monté. Pourquoi vous avez mis une 4 ? Non, mais dans ces cas-là, les amis, je comprends pas. Ça veut dire même les chefs de luxe, on leur dit quoi ? Ouais, mais non, t'as juste mis les légumes, tu les as coupés en deux, t'as mis. Oui, mais non. Parce que lui, ça glace, il l'a fait. Vous l'avez pas fait, vous ? Je crois qu'on a le temps. Bah, ouais. Ça s'appelait, je fais gaffe, ça s'appelait, ça s'appelait. C'est pas en train, frère. Quoi qu'il arrive, les abonnés, ils savent qu'on a gagné. Ce dessert, il rafraîchit. Franchement, il fait du bien, il n'est pas trop sucré. Ah, la nappe, elle est au-dessus. Le regard. Par contre, ouais, c'est vrai que la glace, elle a vraiment un goût de moulou de mousse. Non, mais après, c'est aussi l'effet qu'on voulait donner au dessert. Avoir un petit peu un goût de mouton. Comme vous, en fait. Comme dans leur dessert, on voulait faire pareil. Franchement, c'est très, très bon. Mais juste que ça baisse, parce que la glace, ça l'a acheté. Fallait la faire, ouais. Fallait la faire. Dit-elle, la meuf qui a acheté un gâteau au chocolat. C'est vraiment moi qui l'a acheté, c'est l'ailleurs. On l'a pas acheté. Préparé. Mais c'est acheté, quoi. Bah, comme quand t'achètes la farine et le beurre, quoi. Ça va pas se faire, de la farine et du beurre. Il manquerait plus que ça, parce que cette vidéo. Je vais aller faire mon sucre aussi. Je vous avais forcé, ouais. Frère, on vous a mis une tempête assumée. Non, c'est de la glace. Vous l'avez acheté, parfait. La meuf, elle est en train de se plaindre. Non, c'est de la glace, c'est nul. Elle est en train de tabasser son dessert. Non, c'est hyper bon, je me dis que c'est dégueulasse. C'est juste que c'est acheté. Enfin, en magasin, il y a les mêmes, quoi. C'est vous, c'est infini. J'ai une question. Comment t'as fait les triangles ? Je ne les ai pas faits. C'est moi, c'est moi. C'est plus belle. Je m'en suis occupé. On est un groupe, on fait ce qu'on veut. Bah oui. Explique. Bah, tu mets la pâte au milieu. Tu fais as, tu fais ça, tu fais ça. Non, 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 pas le montage. La farce. La farce. En fait, la farce, j'ai capté maman. Non, mais j'ai capté maman deux semaines avant le tournage et tout. Elle m'a dit ce qu'il fallait mettre dedans. Et elle a mis quoi ? Il y a de l'amandes dedans, concassées, de la fleur d'oranger et du beurre. Et comment t'as fait ça ? Bah, j'ai fait ça. J'ai tout mis en même temps, j'ai balaxé comme ça. T'as mal avisé ? Les amandes. Oui, les amandes. Il fallait les mettre dans le pressoir et les broyer. C'est bon, t'as une bonne mémoire de ce que maman t'as dit. Bah oui. Ma mère, elle m'a dit ça, j'ai retenu la recette. Je l'ai réussi à... Il a fait que la recette. Il n'a pas réussi à la faire. Non, mais tu peux critiquer, Léa. Au final, le dessert, il est là. Ça fait comment avec le gâteau au chocolat ? On t'a donné une farce et toi, t'as juste monté. Tu l'as quand même bien cuit. Tu l'as pas cramé. T'as mis le miel. Le fait de ramener de la fraise, de la glace, du chocolat, franchement, au niveau du goût, c'est pas hyper fait dans la bouche. C'est bon, mais c'est acheté. Mais ça a le goût de mouloute, quoi. Frère, j'ai tout mangé, moi, j'ai tout mangé. Oh, comment elles ont pas de réparties à ressortir les mêmes phrases. Non, mais c'est réel. En fait, c'est même pas une question de... C'est les mêmes phrases. C'est juste dommage, j'aurais mangé la glace. Elle a vraiment le goût chèvre. Franchement, c'est vraiment... La vie de ma mère. On dirait que t'as mixé mouloute, genre. C'est abusé. C'est vraiment, ça les crampetait. Bref, 10 sur 10. Moi, j'ai kiffé. 10 sur 10 aussi, j'ai kiffé. Allez, elle est doté. Franchement, l'aspect, j'ai absolument rien à dire. C'était super joli. On va mettre un bon petit 9 sur 10 pour l'aspect. J'ai mis pas un 10 parce que rien n'est parfait, mais voilà. Maintenant, pour le goût du dessert, franchement, c'était très bon. Mais, il y a un truc qui m'a dérangée, là. Tu vas encore dire, ouais, c'est toujours pareil, machin. C'est acheté. Mais en fait, qui est là, je vois pas ce que tu veux dire, à part... La glace, la glace, la glace. Ouais, d'accord, la glace, elle est achetée, c'est normal. Tu vas pas faire une glace maison. Bah si, tu peux la faire, la glace maison. Non, 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 tu vas pas faire une glace maison. Moi, c'est maison. Tu n'as pas que ça à faire. C'était bon. Je mets la note de 7. Pour le goût ? Pour le goût, oui. C'est très bon, mais c'est acheté. Ok, c'est mon tour. Globalement, en fait, j'ai bien aimé. Ça me foufouille trop le chien de dire que j'ai bien aimé. Mais, on est fair play. J'ai vraiment bien aimé. C'était bon. J'avais pas un binôme assez bien. Donc, du coup, je pouvais pas faire un truc à la hauteur de ce que je sais faire. Mais bon. C'est eux, les chefs de leur chaîne. On va les laisser. De toute façon, même s'ils avaient mis un caca dans l'assiette. Tout le monde aurait dit que c'était beau. Pour l'aspect, je vais mettre un 8. Parce que l'élément principal, c'était quand même les briques. Il n'y en a que deux. C'est quoi ça ? Voilà. Donc, j'ai eu un petit peu le sème de ça. Mais bon, 8, c'est quand même assez bien comme note. Pour le goût, honnêtement, c'était bon. Par contre, il y a deux, trois petits trucs qui allaient pas. C'est-à-dire, le goût de la glace qui avait le goût d'un agneau. Non, mais je suis désolée. Allez, allez dans une épicerie turque. Regardez sur la boîte. Malache d'antourma, si vous voyez une petite brebis dessus, prenez-la. La tête de mère, quand on dirait que vous allez manger la brebis qui est sur la photo. C'est vraiment dégueulasse. Bref, je mets du coup la note de 7. Ah, là, c'est bien. Voilà. J'enlève un point parce que vraiment, ça sentait la brebis, la chair, la mélange. Ça a mélangé, tout frère. Ouais, voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on dirait qu'on avait mixé Mouloud. C'était pas ouf. Ça sentait son crème, la Mouloud. Ça sentait ça. Mais sinon, voilà, globalement. Déjà très bien. Voilà. Arrêtez de vous plaindre. Bon, ben voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, les amis, on se retrouve pour les notations finales. Pour savoir qui est le grand vainqueur de ce dîner presque raté. Ça va, les filles, vous vous sentez bien, là ? Je savais déjà qu'on a perdu, vas-y, après-je. Vu que c'est votre chaîne, tout ça, ben, on vous a un petit peu laissé gagner, quoi. Non, non, non. Ben, vous savez quoi ? Ok, Léa, fais une série pareille comme ça sur ta chaîne. On va vous exploser aussi. Bon, la note finale se trouve à l'intérieur de cette enveloppe, les amis. Est-ce que vous êtes prêts ? Il faut savoir que c'est une enveloppe de la haine. On s'en fout de l'enveloppe. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Papa, il a mis 15 minutes à la faire, le pauvre. Une heure, même. C'est pas ça le problème, là, il y a... Il est en train de culpabiliser. Le grand vainqueur du Ftol, presque raté, 2023. Et... Logiquement, A et B avec 9-1. A et B avec la note de 7,54. Ah, c'est dur ! On vous a 8 ans, 8 ans. Attendez ! 7,54, ça pue la merde. C'est vrai que 6,83 de vous, c'est mieux. Ça pue la merde, cette... Et là ? Genre, là, on a perdu, mais je suis contente que t'aies perdu. Non, moi, j'ai envie de te rendre juste ça sur ton visage. T'as le seul, mais t'es comme ça. Ah, c'est le genre de... Ah, c'est le genre de ça, mais c'est le genre de ça avec les yeux des visages, là. Carrément, j'allais te dire un truc, j'ai oublié. Admirez ça, regardez-le bien, vous aussi. Ah, dites en commentaire ! Eh, on était des légendes. On leur a mis une tempête, les frères. Wallah ! On était trop forts, eh ! Du début à la fin, on les a éteints. En tout cas, merci d'avoir bien noté, 7,54, c'est quand même une bonne note. Franchement, oui, attends, parce que le principal, franchement, les filles, c'est d'avoir participé. C'est vraiment une phrase de perdante, personne. Du coup, les hommes, c'est bien la cuisine, et non les femmes. Non, c'est juste que même dans votre domaine, on vous a éteints. Ouais, même dans votre domaine, on est trop forts. Vous êtes trop nus. Maintenant, occupez-vous de ranger la cuisine. Allez, hop, cuisine ! Ok, on a gagné. On fait du foot, on vous bat. Dans tout, dans tout, même de la danse classique, je vous bats, frère. Ça lève la famille, ciao. Victoire. Victoire, on vous a éteints, les girls.